et bien bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour la vidéo pack folder de l'année alors j'ai mis énormément de temps à la sortir c'est vrai que je devais la sortir depuis très longtemps cette fameuse vidéo où je vous présente des packs qui vont vous permettre de booster vos fps sur minecraft parce que très honnêtement cette vidéo est très attendue j'en avait déjà fait une à l'époque et elle avait très bien fonctionné et je peux comprendre que certaines personnes sont un peu frustré parce que j'avais dit que je ferais cette vidéo assez rapidement après la sortie de mon tuto pour booster ses fps et malheureusement j'ai très tardé à la sortir mais aujourd'hui elle est là j'ai cinq packs à vous présenter cinq packs qui sont très optimisés en termes de fps d'ailleurs mes fps sont affichés du mauvais côté donc voilà actuellement je suis au spawn de mon serveur et vous pouvez voir que j'ai environ 460 470 fps on va dire en moyenne ce qui est plutôt ce qui est plutôt très bon alors j'ai un très bon pc donc ce qui m'aide énormément mais pour les gens qui ont un pc on va dire moyen vous verrez clairement une différence normalement si vous comparez un pack qui habituellement vous fait laguer et un pack que je vais vous mettre dans cette vidéo vous verrez que normalement ça ira un peu mieux si vous avez un mauvais pc peu importe le pack que vous aurez vous laguer il n'y a pas de mystère il n'y a pas de miracle à moins d'avoir un pack 1 fois un dégueulasse peut-être que ça vous fera un petit changement mais sinon aucun changement possible si votre pc est éclaté au sol voilà je tiens quand même à le préciser pour ceux qui seraient là dans les commentaires en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas plus de 25 fps malgré ma vidéo c'est pas le but moi je vous présente simplement des packs qui sont optimisés c'est à dire des packs qui sont pas censés vous faire lag en tout cas pas censés créer plus de lag que ça et qui peuvent augmenter vos fps si par exemple vous êtes un joueur qui joue sans texture pack ou alors qui joue avec un texture pack qui le fait bugger voilà c'était pour la petite partie pour les précisions maintenant on va attaquer directement la présentation donc on va commencer avec le pack que moi je préfère vraiment le plus mais que je mets on va dire en dernière position parce que il va vous faire laguer contrairement aux autres packs celui-là c'est celui qui vous fera le plus laguer mais il est magnifique c'est vraiment un très beau pack c'est le zoroka vous avez bien sûr tous les liens en description pour les téléchargements des packs et le zoroka en gros c'est un pack qui ressemble un peu à un shader c'est à dire qu'il n'y a pas d'animation sur les sur les plantes etc pour pas que ça fasse laguer mais vous avez quand même un très très beau rendu en jeu donc si vous êtes joueur sur 8 skyblock faction c'est un très bon pack si vous êtes pas un joueur pvp en pvp le pack est dégueulasse voilà je vous le dis c'est pas fait pour pvp mais en tout cas pour faire de la survie pour voilà pour se balader dans la nature c'est vraiment un très beau pack les builds sont très beaux et ça rend très très bien on passe maintenant la suite avec le radical private alors là c'est un pack que vous avez été assez nombreux à me demander à chaque fois que des gens le voient on me le demande c'est un pack que j'ai trouvé il y a très longtemps qui aujourd'hui à mon avis n'est plus trouvable parce que voilà alors ça se trouve vous avez tapé le nom et vous le trouvez instant mais moi je pense qu'il est pas trouvable parce que j'avais vraiment galéré à l'époque pour le trouver après si vous le trouvez bah j'ai joué à vous en tout cas il est en description si vous le voulez et c'est un pack qui est vraiment très beau je vais vous montrer maintenant ça vaut le coup de vous montrer les armures et le pvp comment ça rend vous allez voir que c'est vraiment très très sympa on fait ça un peu à l'arrache mais en gros voilà au niveau des particules je les trouve très sympathiques alors après particules voilà si vous avez un mauvais pc c'est mieux de les activer quand même pareil les particules de crit et de sharpness voilà qui sont très sympathiques l'épée le stuff pareil magnifique les blocs moi je les trouve vraiment très beau et qu'est ce qui fait que ce pack justement est intéressant pour un joueur qui a un mauvais pc c'est que en gros les blocs sont très lisses vous voyez il n'y a pas de texture en fait sur les blocs c'est uniquement une couleur et c'est tout pour la plupart genre là regardez voilà c'est tout lisse donc en gros qu'est ce que ça permet ça permet d'optimiser les fps et donc d'augmenter vos fps moi actuellement ça me les augmente pas pourquoi parce que j'ai un très bon pc et que je suis déjà à plus de 100 fps donc il n'y a aucun changement possible pour moi par contre vous si vous avez un mauvais pc entre le pack que je vous ai montré avant et celui là normalement je dis bien normalement vous verrez une différence et s'il n'y a pas de différence ça se verra en combat ou ou autre voilà ça se boit pas forcément au niveau des fps mais peut-être en termes de fluidité dans votre gameplay ça peut être vraiment complètement différent d'un pack à l'autre alors là bon vous avez le droit de m'insulter pour ceux qui ont un pc assez potable honnêtement mais ce pack je me dois de vous montrer je vous en ai parlé il ya quelques instants il s'agit des packs 1x1 dégueulasses les fameux pourquoi je vous montre ce pack c'est vraiment dans le cas vous avez vraiment mais pas un pc en fait c'est un grip 1 le truc ok il fonctionne et vous avez genre pas plus de 20 fps voire 10 voire 15 j'ai eu ce pc un jour je sais je connais votre souffrance si vous êtes dans ce cas là et la seule solution c'est évidemment d'acheter enfin d'acheter d'utiliser un pack 1x1 alors un pack 1x1 c'est dégueulasse c'est moche ça fait lag ça fait pas laguer non au contraire voilà c'est le but mais qu'est ce que c'est moche qu'est ce que c'est dégueulasse regardez je ressemble à rien en fait et très honnêtement je vous met ce pack si vous êtes vraiment dans la galère en fait c'est votre roue de secours donc utilez ce pack si vous avez vraiment des gros problème de fps et regardez s'il ya du mieux si vous arrivez à mieux jouer malheureusement votre jeu va être dégueulasse vraiment il n'y a pas d'option il est moche le pack est moche c'est pas fait pour être beau c'est fait pour ne pas laguer donc vous avez ce pack qui vous est proposé si jamais vraiment vous jouez sur un micro-ondes et que et que vous galérer avoir plus de 5 fps en jeu peut-être que vous arriverez à taper les 7 fps voire peut-être les 10 ça serait ça serait magique en tout cas ça serait vraiment génial donc n'hésitez pas à tester ce pack il est vraiment très moche vraiment toutes les textures sont c'est des patates en fait genre c'est des blocs ça ça ressemble à rien j'ai pas les mots en fait pour décrire tellement c'est l'est mais en tout cas voilà ce pack est disponible bien sûr encore une fois dans le pack folder n'hésitez pas à le jouer même voilà si vous êtes à travers d'un pro pvp ça peut être intéressant il est vraiment assez super pack donc ce pack là c'était le doom max fps voilà si vous êtes heureux n'hésitez pas à marquer en commentaire si vous utilisez ce pack immonde donc on passe maintenant à un pack beaucoup plus sympa il s'agit du latency hum 3 donc je pense que c'est du même gain puisqu'il ya hum 3 à la fin enfin bref ce pack qui a rien à voir avec celui d'avant est vraiment moi pour moi c'est un des meilleurs pack il est très très beau ceux qui aiment bien le default edit c'est à dire un pack de textures qui va être basé sur le pack de textures de base de minecraft ce pack est parfait regardez moi cette petite épée magnifique regardez moi ces potions très similaire à du vanilla il ya des toutous partout ici regardez moi ces blocs de haute qualité regardez moi ce enfin vraiment le pack est magnifique moi j'aime beaucoup si vous aimez plus les packs texte une pack de textures pardon customisé donc complètement complètement custom rien à voir avec le vanilla ce pack est pas forcément fait pour vous si vous êtes plutôt quelqu'un qui apprécie les default edit voilà vous avez un pack default edit un peu dans le genre et moi j'aime beaucoup ce genre de pack donc je vous le mets bien sûr à disposition dans le pack folder et bien sûr pour terminer la master class évidemment le pack que je préfère de très très loin qui n'a rien à voir avec du default edit pour le coup mais qui est vraiment très beau il s'agit bien sûr du no limit fps qui est un pack vraiment mais vraiment très très beau alors le seul petit point négatif que moi je pourrais lui donner ça serait que le pack est très sombre en fait il n'est pas il n'est pas lumineux mais il est magnifique les armures sont vraiment superbes les particules sont très fines très sympa vous avez des épées alors l'épée c'est vraiment ce que je préfère elle est vraiment super belle je trouve alors c'est une épée assez connue elle se retrouve dans pas mal de packs mais moi j'aime beaucoup ce genre d'épée les armures très sympathique les blocs super beau vraiment tout est parfait en fait si ce n'est que voilà le petit défaut c'est que c'est assez sombre voilà c'est pas très lumineux c'est pas très verdoyant quand tu regardes c'est vraiment très vert foncé voilà c'est très foncé donc il n'y a pas beaucoup de luminosité mais ça reste un très très bon pack franchement moi j'aime vraiment énormément donc je vous le mets bien sûr dans ce pack folder encore une fois vous avez tous les packs qui seront à télécharger en un lien dans la description vous pouvez marquer en commentaire quel est votre pack préféré quel pack vous fait augmenter vos fps est-ce que vous avez déjà joué avec un pack 1 fps un pack 1 x 1 comme je vous ai montré tout à l'heure n'hésitez pas à me dire moi ça m'intéresse et puis et puis voilà si vous avez des questions posez les n'hésitez pas et si la vidéo vous a plu vous intéresser que vous avez été chargé les packs de texture vous pouvez bien sûr lâcher un petit pouce bleu voire un abonnement si vous voulez suivre des prochaines vidéos sur ce moi je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura été utile moi je suis en train de mourir dans mon propre serveur sur ce à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était foxtrait bye les gens